Le Brésil est arrivé après l'Uruguay et l'Argentine comme puissance footballistique. L'émergence du Brésil, c'est la Coupe du Monde de 1938 en France, les coéquipiers de Leonidas et Domingos arrivent à troisième place et ont séduit à ce moment-là les observateurs qui, pour certains, considèrent qu'ils sont plus des acrobates que des joueurs de football. Et donc à ce moment-là, et jusqu'au début des années 1950, avec la célèbre défaite lors du tour final de la Coupe du Monde au stade Maracanã, eh bien beaucoup sont tentés de reprendre l'expression, la sentence de Clemenceau à propos du Brésil. Le Brésil est un pays d'avenir et le restaura très longtemps. Le football brésilien est un football d'avenir et le restaura très longtemps. Pourtant, dans l'espace de huit ans, de 1950 à 1958, les choses changent radicalement, puisque en 1958, le Brésil gagne de manière magistrale la Coupe du Monde, réédite ce succès en 1962, et puis évidemment l'apothéose, c'est le triomphe mexicain, bien documenté par la télévision, de Pelé et Carlos Alberto. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, les leçons de 1950 ont été tirées, et l'organisation du jeu en 1958, en 4-2-4, a été beaucoup mieux étudiée, les joueurs mieux préparés, que ce soit psychologiquement ou physiquement, si bien que le Brésil est devenu une machine à gagner. Pour quelles raisons une machine tactiquement efficace, et surtout un ensemble tactique, composé des meilleurs joueurs du monde, sachant désormais jouer ensemble, étant efficace, ce qui fait que, évidemment, le Brésil est devenu, à ce moment-là, le pays du football. Il a peut-être cessé de l'être, après le 7 buts à 1 encaissé, lors de la Coupe du Monde 2014, contre les Allemands.